Républicain, Monsieur Viala, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Cette mission sur l'administration générale et territoriale de l'État contient somme toute peu d'éléments et pose cependant de nombreuses questions que je souhaite développer ici devant vous ce soir. Elle contient peu d'éléments car elle ne revient pas en substance sur les orientations prises au cours de la dernière décennie au moins et dont on comprend parfaitement les dessins et qui ont conduit à réduire la voilure, pour le dire trivialement, de la présence de l'État sur le territoire national. Le PLF 2018 confirme cette tendance et je ne souhaite pas m'y apesantir davantage, si ce n'est sur un point précis que j'ai déjà soulevé en commission élargie et que mon prédécesseur ici à ce micro vient d'évoquer également, qui est celui du décret qui a été pris en catimini au printemps dernier et qui a finalement imposé sans aucune concertation une mesure qui est très lourde de conséquences sur le terrain, la suppression de la capacité des préfectures, mais aussi des mairies à délivrer les passeports et les cartes nationales d'identité, au motif que le renforcement des mesures de sécurité et de cryptage a conduit à déployer des moyens informatiques dont au final ne sont équipés que 5 à 6% des mairies de France. Résultat, nos concitoyens des zones les plus fragiles, ou les densités de population sur les plus faibles, font une nouvelle fois les frais d'une mesure à l'emporte-pièce qui les éloigne d'un service pourtant universel que les mairies de surcroît ont assuré au nom de l'État sans jamais demander de contrepartie. Je sais de quoi je parle, j'ai été maire jusqu'au 17 juillet dernier, de ma commune de Vézins-de-les-Vézoux, 670 habitants, et j'ai vu le désarroi qu'a suscité cette mesure arbitraire profondément injuste et surtout irréfléchie. Comme dans beaucoup d'autres communes de mon département, de l'Aveyron et de France, les administrés se retrouvent à devoir parcourir des dizaines de kilomètres pour aller dans des services qu'ils ne connaissent pas, effectuer ces formalités. Ce PLF ne le prévoit pas, mais je demande avec force une nouvelle fois que l'on revienne sur cette mesure et que l'on permette aux communes qui le souhaitent de s'équiper, qu'on les aide à le faire. Je soumets une nouvelle fois la proposition que j'ai faite en commission, que l'État finance à 50% l'achat du terminal nécessaire, dont le coût est de quelques milliers d'euros, et que la part restante soit assumée par le contribuable local vers la prise en charge par la commune. On gommerait ainsi une partie de l'inégalité. Ce point précis me permet par ailleurs de souligner ici quelques-unes des inquiétudes qui traversent aujourd'hui les territoires de France. Si l'on veut, et c'est mon cas, que l'État continue à être présent sur le terrain et que la France soit uniformément peuplée, il faut absolument donner à l'État les moyens de le faire. Alors vous dites, Madame la Ministre, vouloir affermir le rôle et la place de l'État et des préfectures en matière de sécurité, notamment de maintien de l'ordre, et nous y souscrivons. Mais où sont les moyens prévus pour améliorer les conditions de travail de nos policiers, de nos gendarmes, consolider les effectifs de certaines brigades rurales ou de petites villes ? Vous assurez aussi la représentation nationale de votre souhait de ne pas diminuer les moyens mis à disposition des territoires pour investir, déployer des infrastructures, proposer des services à nos concitoyens, mais les comptes n'y sont pas. Alors que les prélèvements sur les dotations sont historiquement élevés, on continue d'accompagner l'investissement, mais il n'y a plus de moyens en ingénierie, ni dans les DDT, ni dans les préfectures. Vous dites également vouloir, comme les Français le veulent, un État partenaire plutôt que réglementaire. Pourquoi ne pas profiter de ce PLF pour revoir les modes de fonctionnement et surtout les rattachements de certains de ces mastodontes administratifs effrayants que sont les DREAL, les DIRECT, les ARS, qui conditionnent la vie des territoires et pour autant sont complètement déconnectés des réseaux locaux ? Je soumets une proposition, sans augmenter les moyens nécessaires, pourquoi ne pas donner aux préfets de départements au moins un minimum d'autorité hiérarchique sur ces administrations qui conditionnent la vie des territoires ? Je pose la question suivante, pourquoi ne fait-on pas de ce projet de budget l'occasion de s'adresser à la France des territoires et de lui délivrer un message d'espoir ? Et je veux terminer en faisant une proposition, parce que je pense que l'opposition systématique n'a pas lieu d'être. La proposition est la suivante, dans ces territoires que je connais bien, sur lesquels je vis sur un de ces territoires, je sais que l'ensemble, l'essentiel des projets, l'essentiel des aménités, l'essentiel des dynamiques, est porté à 80% par des initiatives locales, qu'elles soient publiques, privées, associatives, souvent faites de bouts de chandelles, et que ces territoires ne demandent rien pour ces 80%. Là où ils ont besoin que la solidarité nationale s'exerce et que l'Etat intervienne, c'est pour les 20% restant les grandes infrastructures, le ferroviaire, les axes routiers structurants, le numérique. Et il faut, pour ce faire, que l'Etat territorial participe à la modélisation d'une forme de contractualisation entre les territoires constitués et l'Etat central. Moi, je suis en train, avec certains collègues, de travailler sur un projet de modélisation. Je tente la main pour qu'ensemble, nous puissions y réfléchir. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Vier.